Alors on prépare le poulet au blanc. Une des recettes préférées de Colette, disait Daï. Alors moi je vais vous laisser, puis on se retrouve tout à l'heure pour visiter la maison. Chacun sa partie, c'est ça ? Merci, à tout à l'heure. Merci, oui donc, elle aimait bien dire, je suis une subtile gourmande repue de sauce de lapin, de poulet au blanc et de vin sucré. Les bons produits locaux, et en Bourgogne on en a plein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais mettre un tablier moi aussi, comme ça je vous accompagne. Alors, quelle est la première étape de la recette ? Eh bien, nous allons faire blanchir ce poulet. Pendant ce temps, nous allons préparer la garniture aromatique qui est très importante, il faut amener du goût au fond blanc de volaille. Donc on va faire blanchir le poulet. Alors oui, très bien. Voilà, lorsqu'il sera ébullition. Donc là, on attend le frémissement, c'est ça ? Oui, voilà, on changera l'eau pour repartir sur une eau bien propre et on remettra de la garniture aromatique. Ah d'accord, allez, préparons, préparons. Allez, c'est parti. Pour cette garniture aromatique, nous découpons carottes, oignons et poireaux en quantité. Nous changeons l'eau de la marmite pour enlever les impuretés laissées par le poulet et y jetons nos légumes avec quelques herbes fraîches, thym, laurier et persil, histoire de préparer le bouillon. Allez, zou, le petit bouquet garni. Alors là, combien de temps de cuisson ? 50 minutes après ébullition et il y a frémissement. On va escaloper nos champignons. On les coupe en paysannes. Oui. Il s'agit de les couper simplement en gros quartiers. Alors qu'est-ce qui t'a séduit dans ce personnage de Colette, finalement, à travers la découverte que tu en as fait par le biais de la cuisine ? Je pense qu'elle aurait été cuisinière si elle n'avait pas été écrite. Oui, si elle n'avait pas eu ce talent évident d'écrivain. D'écriture. Donc c'est quand même une partie importante de sa vie, ce goût de la bonne chair. Et ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'elle dit, je n'écris bien que si je suis bien nourri. Donc on se demande quand même, voilà, quelle est sa première passion ? Si c'est la littérature ou si c'est la cuisine ? Mais que voulait-elle dire par nourri ? Parce que c'est peut-être aussi nourri sentimentalement, intellectuellement. Mais oui, tout est lié. On va écraser un petit peu d'ail. D'ail ? Tu les veux entières ? Oui, j'aime bien ça. Tu t'aimes bien. Voilà. Colette disait, il faut faire preuve de sorcellerie, voire de sourcellerie. Sinon, il ne faut pas se mêler de cuisine. Cuisine. Oui, c'est vrai. C'est joliment dit, ça lui va bien. Hum, ce beurre qui chante. Qui chante. Voilà. Colette disait que c'était une maison qui sonne comme un pain craquant chaud. Hum. On voit bien que tout est tourné vers la cuisine. Je réalise un roux, première étape de notre sauce, en mélangeant dans une belle casserole en cuivre 75 grammes de beurre à de la farine, temps pour temps. Oh là là, ça sent bon avec l'ail. Eh, c'est superbe ça. Hum, la colette qui dort en moi se réveille. Oh là là. Bon, on va pouvoir démarrer notre sauce. Une sauce dite blanche qui associe quelques louches de bouillon aromatisé au roux, 30 centilitres de crème liquide entière et du citron pressé. Ça va contribuer à épaissir un petit peu notre sauce. Voilà. On va la faire un peu cailler. Allez, c'est parti. J'y intègre enfin 4 jaunes d'oeufs pour lui donner encore plus d'épaisseur et d'onctuosité. La sauce obtenue est réservée. Il ne nous reste plus qu'à sortir le poulet de la marmite. Allez, on va nettoyer ça. Alors, si nous étions dans un restaurant classique, on enlèverait la peau. Mais on est chez Colette. Oh non. On que la garde. Oh bah oui, surtout qu'il n'est pas très gras, ça se voit. Mais non, on garde la peau. D'accord, ok. Le poulet bien installé sur la fricassée de champignons alliés, je l'arrose généreusement jusqu'à ce qu'il soit littéralement dissimulé sous la sauce blanche. Tu vois, le visuel de ce plat nous donne l'impression d'être une cuisinière du 19e. Tout à fait. Alors, la truce était réservée aux familles qui avaient les moyens, évidemment. Mais c'est tout aussi bon sang, hein. On est d'accord. Mais si on en a un petit peu... Là, c'était un petit hommage à Colette. Ah bah oui, oui, je ne pouvais pas faire un plat sans la truffe. Car Colette vouit une adoration aux truffes. Cette belle ténébreuse insoumise, mal connue, mal employée, comme elle l'a décrit dans son texte « Prisons et Paradis », et qu'elle apprécie cru plutôt que gâchée par des mariages de déraison. Pascal, est-ce que tu m'en veux si je te laisse préparer le riz pilaf ? Je crois que tu vas le faire bien, mon nom. Je sais, ça te va aller. Et pendant ce temps-là, je vais me mettre... Je vais profiter du jardin. Je vais noter la petite recette. Super. Parce que ça m'a donné très envie de la refaire. Et après, je vais visiter la maison de Colette avec Frédéric. Eh bien, à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Hop, le petit carnet. Pour le poulet au blanc de Colette préparé par Pascal, prenez un poulet bridé d'un kilo sept, 400 grammes de champignons bruns, un oignon, une carotte, un citron, un poireau, 4 jaunes d'œufs, 75 grammes de farine, 30 centilitres de crème liquide. Et pour le riz entière, 75 grammes de beurre, un brin de persil, du thym et du laurier pour le bouquet garni et enfin du sel et du poivre. Et pour le riz pilaf d'accompagnement, comptez 240 grammes de riz long, un oignon et 5 centilitres d'huile de tournesol. Sous-titrage Société Radio-Canada